Hey ! Bonsoir et bienvenue pour l'épisode 53 de The Witcher 3, RUTHART ! Et donc hop, je démarre le chronomètre, et donc nous allons, je vais faire encore mon petit résumé du début de l'épisode, tout en marchant et en allant vers ces gros bras qu'on doit engager. Alors je rappelle juste, enfin je rappelle juste, ça sert à rien que je le rappelle vu qu'on l'a pas vu, mais je dis juste que j'ai déjà tourné une partie d'épisode, donc 10 minutes à peu près, même pas. Même pas, 8 minutes des poussières, juste que mon ordi a occupé de mon planter, voilà, pour une région obscure. Voilà, vous savez les ordi c'est capricieux, c'est pour ça que c'est bien d'un côté console, parce que c'est très rare quand ça plante une console comparé à un ordi, mais bref. Excusez-moi, par là, désolé, je ne regardais pas l'écran pendant que je toussais, c'est pour éviter que je tousse vers le micro. Donc, le petit résumé pendant qu'on marche. Alors on a fait, donc, dans l'épisode précédent, on a torturé l'espion avec Triss, la magnifique et belle Triss, et découvert que l'espion travaillait pour Radovid, et qu'il était donc impliqué dedans. Donc Radovid, je rappelle, le petit salopard, qui est complètement raciste envers les sorcières, et qui compte faire une éradication des sorcières. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu après, on a eu, on est allé voir donc Prissida pour écrire une pièce, donc pour l'attirer, pour attirer Doudou, Doudou qui nous servira à faire transférer Jaskyé, en faisant transformer Doudou en Meng. Alors, je lis ce que j'ai écrit, parce que lui, j'écris sur une feuille, au lieu d'un bug-not, je me sers pas à des bug-notes, j'aime pas trop, je préfère écrire sur une feuille. Donc qui se transformera en Meng, qui est mort, mais on est les seuls à le savoir, on est les seuls à le savoir, donc ce sera un plan complètement machiavélique et complètement stratégique, qui nous fera donc gagner un temps fou pour récupérer Jaskyé. Et donc, les pièces s'appellera le sauvetage d'un hopper, ou le triomphe du sorceleur. Et on a donc amené la pièce à Dame Irina, celle qu'on a vu précédemment, enfin au début de l'épisode, qui était derrière moi, qui normalement, en précédent épisode, vous l'avez entendu, elle est magnifiquement belle, pour l'Eshkala. Et on a donc amené la pièce à elle, pour faire la pièce de Priscilla, et donc attirer Doudou vers la pièce et lui demander des chereaux, et de lui demander de nous aider pour Jaskyé. Joli jeu de chambre. Tu me défies, ou tu préfères affronter Hal ? Je préfère vous affronter tous les deux, bande de couilles molles. Un sorceleur face au taureau de Mettida. Je décolle, je décolle, je décolle. L'instinct du tueur face à la blessécialité. Donc comme je faisais pour... Vous êtes vraiment les meilleurs gardes. Je vous laisse écouter. On est de Mettida, bordel, pas de Nilfgaard. J'ai mon petit café. Ils viennent battus par les vents de Magdera, frères de sang, vétérans des arènes crasseuses de Mettina. Qui osera affronter les sauvages du Sud ? Regarder la bête dans le fond des yeux. En me regardant, c'est tellement classe. J'ai un travail pour vous comme gros bras. C'est pour une pièce. J'aimerais vous engager. On donne une pièce de théâtre. Faut qu'on botte des culs sur scène. Faut qu'on botte des culs ! En tant que gros bras, plutôt pour veiller à ce que personne ne se fasse botter le cul sur scène ou ailleurs. C'est pas notre truc, l'ami. Où on botte des culs. On botte du cul, mais botte des culs ! Et qu'est-ce que je vous... Qu'est-ce qu'il se passe si je vous botte votre cœur ? Que dis-tu d'un défi ? Si je bats Al, vous travaillez pour moi. Gratis. Al et le théâtre, ça fait d'autres. J'ai un grain d'amour, je te passe les détails. Faudra un truc spécial pour le groupe. Voilà le topo. Nous deux contre toi. Le combat du siècle. Un sorceleur contre le dragon à deux têtes de Metina. Mais si je perds... Ok. Oh, tu vas perdre. Mais on fera le boulot quand même. Payer double. T'as bien raison, mon grand. Allez, entendu. Vous deux contre moi. Vous deux en même temps contre moi. Passe d'abord la monnaie. Si tu perds, on la gagne. Ouais, 140. Je double le gage, comme convenu. Et si je gagne, je reprends tout. Voilà. Al, finis ton client. On a un candidat spécial. Donc voilà. Moi, j'ai raté de rive. Contre les deux têtes de dragon. De Metina. Voyons voir ce qu'il vaut, Al. Oh putain, foiré. Ah merde, trop tôt. Trop tôt. Oh, oh, oh. Donc je rappelle que si je perds... Mais attendez, mais il me bloque dans un coin. C'est complètement cheaté. Ok, ok. Faut pas que je me prenne de coups là. Oh putain, il met le tac tous les deux en montant les salaires. Allez, t'as quoi ? Allez, approche. Et... Bah alors, les deux têtes de dragon. C'est pas plutôt les deux grosses couilles molles de Metina. De Metina, pardon. Aouh. Eh oh, la caméra, la caméra. Merci. Faut pas que je perde. Oh non, non. Non, j'ai perdu. Ah oui. Beau combat, Blanchard. Al a apprécié. Je le vois à son souris. On se repose un peu avant d'aller jouer au bon endroit pour toi. Ne te mille pas. On sera là avant que... Le bal comme... Putain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et on garde tout mort. Pas vrai, Al. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'en fait... Dans l'épisode que j'ai fait, donc qui a complètement planté, hein, le... L'épisode a complètement été convompu du fait que mon ordi l'avait complètement planté. Je les avais complètement battus. Genre, il me restait plus de la moitié de la vie et tout ça. Là, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai fait de la merde. Je suis désolé. Mais bon, hein, combat est un combat. C'est officiel maintenant. Bah, ils ont gagné. Je vais pas rechercher. Je vais pas rechercher. Mais je suis juste un peu dégoûté. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Écoutez, on peut pas... On peut pas tout faire. Et donc, on va aller recruter les jongleurs au sein de la troupe des Macaru. Voilà. Et j'en étais juste là, en fait. J'avais juste battu ces deux-là. Et j'étais sur le chemin. Et j'étais sur le chemin. Et voilà. Ah, punaise. Je suis dégoûté. Non, c'est juste qu'en fait, je... Je voulais lui foutre un gros coup de poing. Et en fait, le problème, c'est qu'il avait fait un gros coup de poing. Et j'ai fait un petit coup de poing. Vous savez, en appuyant sur X. Et il a pu le pari de suite après son gros coup de poing. Et je m'y attendais pas. Et je m'y attendais pas. Et je m'y ai essayé de faire un gros coup de poing direct. Et il m'a battu. Cet enfoiré m'a battu. J'ai un peu dégoûté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez. Moi, je l'acceptais. J'acceptais des fêtes. Ils ont quand même été assez balèzes sur... Sur cette sauvegarde-là. Je ne peux... Je ne peux que m'agenouiller face à leur... À leur... À leur force. Enfin, je m'attire à ce que je dis. Les deux têtes de dragon, mon cul, c'est plutôt les deux couilles voles. Ouais. Ouh, la petite prostituée qui vient d'aller à droite. Bah, du doigt, elle roule du cul, elle roule du cul. C'est délicieux. Allez. On y est bientôt. On va aller recruter ces... Avec ça. Ces jongleurs macareux. Alors, je ne sais pas après si ça a une vraie incidence sur l'histoire. Le fait que je ne l'ai pas... Je ne sais pas si ça me fait une réputation de merde ou quoi. D'accord. Et ici, ils sont toujours effrayés par moi, quoi qu'il arrive. C'est juste parce que j'ai sorti une épée que j'ai attaqué... Enfin, que j'ai failli attaquer quelqu'un sur le bord. Bonsoir. Ouh. Jolie mélodie, mais d'un triste. C'est qu'elle s'accorde à mon humeur. Que cherchez-vous ? Des jongleurs, vous. Je cherche les macareux. C'est bien ici. Je cherche les macareux. Les aurais-je trouvé ? Nous n'avons pas un sou. Laissez-nous. Il y a méprise, je crois. Désolée. Je vous ai pris pour un sbire du taulier venu encaisser notre loyer. Quoi ? Je suis flatté. Un sbire ? Je suis flatté. Merci. Pardonnez-nous. Vous avez l'air menaçant et nous avons eu notre dose d'ennui. Non, c'est tout à fait loyer. Comme nous tous. T'as le gars qui peut parler en jonglant, c'est tellement classe. Je ne viens pas vous rançonner, au contraire. Je suis disposé à vous payer. Si vous annoncez la nouvelle pièce de Madame Irina. Impossible. Hélas, depuis la première de notre balade, Saint-Emmelfarte, ta foi s'éteint, tu te goberges et trousses tes catins. La bande de gros lards nous harcèlent sans le moindre répit. La bande de gros lards ? Des brutes épaisses à la solde du feu éternel. La ville en est pleine. Encore le feu éternel. Ils ont menacé Nissa. Et ils ont promis de lui tailler les oreilles en rond au couteau à dépecer. Ils nous empêchent de jouer. Effraient les spectateurs. Saccagent nos instruments. Depuis peu, ils campent devant chez nous. Nous sommes à court d'idées et à bout de nerfs. Ah, je veux bien les aider. Ils s'en sont pris à l'un de vous ? Ils s'en sont pris à l'un de vous ? Non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Oh, c'est sûrement des tirs au flan. Non, c'était... Bien, si je convainc Grolard et ses sbires de lâcher prise, ferez-vous la publicité de la pièce d'Irina ? Bien sûr, mais... Ce ne sera pas facile. Ils ne sont guère causants. Ah, t'inquiète pas, j'ai une façon de causer. Moi non plus. Voilà. T'inquiète pas, j'ai une façon de causer qui est avec mes points. Et ça se marie très bien, tu sais. Il y en a un qui a été caché au fond, là. On n'a même pas entendu parler. Quoi ? Pardon ? Ok. Bon. Si tu le veux, mon grand, si tu le veux. Ah là là. Bonsoir. Un hérétique doublé d'un mot. Ah oui, si bon héros. Qu'est-ce que ça en passe ? Alors comme ça, c'est vous ? Hé Grolard, regarde qui voilà. Je rêve ? Ou t'as des yeux de chat, toi ? C'est bien le cas. C'est pourtant vrai. Sa mère a dû fronter avec un chat de gouttière. Qu'est-ce que tu viens de faire dans la vie du feu éternel, sac à puce ? Du feu éternel ? Laissez les maquereux tranquilles. Laissez les maquereux tranquilles. Ces gueux, là ? Qu'ont insulté de le hiérarche et bel farte ? Qu'ils ont traité de fornicateur ? Plutôt éteindre le feu éternel. Bon vas-y, va l'éteindre, moi je veux bien. On leur montre où se carrer leur maudite lutte. Comme ça, ils joueront un air chaque fois qu'ils péteront. Tirez-vous, maintenant. Partez d'ici, et vite. De quoi ? Ça va saigner. Je vous avrai prévenu. Tu vas s'y saigner. Regarde, j'en valais, je suis les mules, maintenant. Hop. Hé hé. Ok. Vous êtes que des nivrons, c'est les gars. Putain, j'en ai battu deux en même temps, quoi. Quel spectacle. Une vraie raclée. Un, deux étalés. Et là, boum, en pleine poire. Je vais enfin pouvoir sortir de chez moi sans me cacher sous une capuche. Merci, merci beaucoup. De rien. Allons, ce n'est rien. Oh si, c'était quelque chose. Et n'allez pas croire qu'on oublie notre promesse. On va se casser la voie à force de louer la nouvelle pièce d'Irina. Combien je vous dois ? Passez une couronne. Vous nous avez aidé, c'est la moindre des choses de faire de même. La moitié de la ville va venir voir la pièce. On se prépare rapidement et on va rameuter le bon peuple. Au plaisir. Au plaisir. J'aime quand il y a un sorceleur pour que je vous remettrai au moins. Votre barbe poussée libre et robuste. Merci. Merci, merci. Ok. Bon ben, on va aller parler à Irina Renard et commencer la pièce. D'ici là. Oui. Mais on peut pouvoir le faire dans cet épisode, on est qu'à 13 minutes, c'est parfait ça. Quelle rapidité ce Roger. Mais ce Roger. D'ailleurs, en parlant de mon prénom, Roger. Ce qui me fait chier dans YouTube en ce moment, c'est le lien de ma chaîne YouTube qui ne veut pas changer. Pourtant, j'ai essayé comme il fallait et tout. Mais ça ne me fait pas. Je pleure au bûcher et pas sur une scène. Et toi, retourne à ta porcherie. Faut le camp, tu te chèves. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils font bien leur travail. Je pense que je vais mettre cette musique pour les libérer de cette petite. Ben, 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 ben. De VVT3, ils ont franchement de belles musiques. Voilà. J'ai réussi à trouver des gros bras. Excellent. Ça fait un souci de moi. Nous devons parler du texte. Je voulais vous parler du texte. C'est plutôt bien écrit. À dire vrai, ça me plaît beaucoup. J'étais prête à accepter du bas de gamme pour aider Doudou. Mais nous tenons là une pièce épatante. C'est déjà un profil de mon laquet, du sorceleur et de la reine. Et j'hésite encore au sujet du prince et de la princesse. Ah. On s'enrichit dans ce métier ? Ces représentations, ça rapporte gros. C'est très variable. Les bonjours, la place accueille à grand peine tout le monde. Les mauvais, on tire franchement le diable par la queue. Oh. Bien entendu, vous vous toucherez un cachet. Vous faites partie de la troupe, désormais. Ah bon ? Merci. Et qui va tenir le rôle du sorce ? Alors, parlons du prince, tiens. Non, on va commencer par ça. Qui voyez-vous dans le rôle du prince Doppler ? J'avoue que j'hésite entre deux candidats. Abel Arritsa paraît l'option la plus sûre. Il fait partie de la troupe depuis toujours et sa technique est sans faille. Hélas, il ne captive pas vraiment les fous. Ah. Quelle est l'alternative ? Maxime Bollière. C'est un comédien brillant et adulé qui n'est malheureusement pas toujours sobre. Quand il ne fait pas faux bon, on s'envergogne. Hum. Donc Maxime souvent bourré ou Abdel Arritsa ? Hum. Ben Maxime, tiens, on va voter pour lui. On risque de confier le rôle à Maxime. La fortune lui sourit dernièrement. Espérons qu'il ne nous lâche pas. Ok. Parlons de la princesse. Au sujet de cette princesse, le rôle secondaire mais crucial, qui pourrait l'incarner ? D'emblée, j'ai pensé à la jeune et belle Priscilla. Cela étant, j'ai plus d'expérience sur les poches. Oh. Ouais, mais il s'agit d'attirer Doudou. Donc Priscilla, si elle y est, elle l'attirera forcément. Désolée. Nous fions le rôle à Priscilla. Sans vous offenser, les gens... Attachent plus d'importance à la plastique qu'aux talents ? Je comprends. Je la préviendrai. Elle sera formidable, c'est certain. Mais ne sois pas déçu ma grande, t'inquiète pas, tu es très belle comme tu es. Qui va tenir le rôle du sorceleur du coup ? Qui tient le rôle du sorceleur ? Un amateur. Ce sera notre première collaboration. Mais j'ai toute confiance en lui. Un nouveau venu dans la troupe ? D'une certaine manière. Oh, si c'est de faire l'innocent, c'est de vous qu'il s'agit. Ah, merde, putain, d'accord, ok. Mais je suis dit, putain, elle a trouvé quelqu'un. Je ne suis pas comédien à aucun talent. Je ne suis pas comédien, et même assez peu expressif dans le registre des émotions. Mais c'est parfait. Après tout, vous allez incarner un sorceleur, pas la princesse. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle a raison. Et puis comme ça, Doudou, vous verra sur scène. C'est la clé de toute cette entreprise. Après tout. Effectivement, non, mais elle a tout à fait raison. Mais je n'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. Tout va bien se passer. Vous n'aurez qu'à pas raner sur scène. Lève en main et sourcer le poisson. À prendre une mine féroce et à déclamer quelques verres d'une voix haute. Et dans vos corps ? Tout sûr. Je sais à qui confier les rôles. Bon, j'ai terminé la répartition des rôles. On dirait bien. Prêt à sauter à pieds joints dans le monde du spectacle ? Pas avec Fairfair, mais commençons. Commençons. J'ai jeté un oeil au texte par curiosité. Ah merde, on aurait pu le regarder. Ah merde. Il n'y a pas de temps à perdre. Ah, j'aurais bien voulu le voir. Ah bon, le texte m'aurait bien plu. Que fais-tu ici ? Priscilla m'a parlé d'une nouvelle pièce où t'as l'étoniant le premier rôle ? Non, pas le premier rôle. Alors je me suis dit, plutôt me couper la barbe que de rater ça. D'y voir, sorceleur. Il va porter des collants à une coquille ? Oh non ! Venez, Gérald. Il faut se concentrer avant de monter sur scène. Bonne chance. Ouais. Mais je ne porterai pas de collants. Enfin, j'espère. Oh putain, je croyais que c'était moi. Putain, j'ai eu peur. Et beaux messieurs, honorable sujet de Novigrad la pieuse, soyez les bienvenus. Pour vous ce soir, une comédie exquise. Son titre, sauvetage d'un Doppler ou le triomphe du sorceleur. La troupe, Gérald le sorceleur dans son propre rôle. Katharina en reine, Léo Rib en humble serviteur. Et dans le rôle du prince, la coqueluche du tout Novigrad, Maxime Bolière. Enfin, la princesse Priscilla. J'espère qu'il n'est pas bourré, Maxime. Ah merde, on va atteindre les 20 minutes. Je suis obligé de couper. Je suis désolé. Alors, attendez, est-ce que je peux appuyer sur start ? Non, je ne peux pas. Non. Ok, je ne peux pas mettre de pause. Donc les amis, on va se laisser ici. Ah merde, non, non. Le tueur de mon fratant, à votre invite, il a répondu présent. Qu'il entre, j'ai à lui parler séant. Ce nez ? Ce nez qu'elle a, cette femme ? Mais d'abord, du vin, pour affermir mon bras. Ok. Elle n'est pas bête. Oxyr les bêtes immondes. Oxyr les bêtes immondes. Telle est ma volonté. Je tue par vocation. Pas pour l'or à la clé. C'est moi ou ça a fait un gros bide ? Le crétin de sorceleur a mordu à la part. À moi de faire en sorte que l'imposteur révèle son vrai visage. Le sorceleur attaque sitôt le monstre dévoilé. Et la bête qui l'égorge, finit sur une pique empalée. Ah, mon enfant va pleurer son monstrueux aimé. La bête aura au moins un dernier festin consommé. Ouais. Acte... Nous sommes réunis aujourd'hui et la noble assemblée ici présente célèbre en ce jour les fiançailles de la princesse. Mais je ne vois nul monstre dans les parages. Hmm... Parmi les convives peut-être ? Parmi les convives, apeurés et peu fiers. Mamie, notre passion depuis... Trop longtemps, nous cachons. Depuis des mois, que me taraude le désir. Et cela cesse dès ce soir, soit ma femme, je le veux. Dès ce soir, ta virginité trépasse au milieu. Ah oui, quand même. Mon aimé, c'est oui, c'est oui. Pas si vite. Mais elle a regardé déjà sa bite, tu sais. Sans quoi le mauvais sort vous couvrira de tristesse. Pouh ! Ce n'est pas du vin, mais une décoction d'argent. Les voyaux se tordent comme si une sale bête se frayait un passage. Peste, ce n'est pas un prince, mais un vildoppleur. Si la damoiselle l'aime... Si la damoiselle l'aime... Quitte à renier sa mère. Vois, sorceleur, la bête nous présente sa vraie face. Lève donc, lève. Et porte-lui le coup de grâce. Assez, homme ou bête. C'est mon aimé. Mon fiancé. Rangez vos armes. Craindre un doppleur. Belle ânerie. Changez de forme. N'étant rien, diablerie. Souvenez-vous, ce n'est pas la chair qui fait le monstre. Mais l'absence de morale... Mais l'absence de morale... Et... L'abus de petit lait... Sorceleur, vous dites vrai. Les soupçons de ce maudit... M'ont poussé au stratagème et obscurci l'esprit. Que vive ce doppleur et qu'il épouse ma chère petite. Homme ou bête, elle l'aime d'amour vrai et non en hypocrite. Et c'est ça le principal. Ainsi s'achève notre histoire, bonnes gens. Et la morale est... N'est pas monstre. N'est pas monstre quiconque peut changer de forme. Le sorceleur a raison. C'est un vrai ami des doppleurs. Hum... Quant à toi, ô dieu laquais, comptez son tes oeuf. Garde ! À moi la garde ! Qu'on enferme le traître ! Hé, vous avez entendu la princesse ? Par ici ! Gouverneur, gouverneur ! Allez-y, zou, enceigne ! Vous oubliez que le satané traître ! N'ayez nulle crainte. Au bout du compte, tout est bien qui finit bien. C'est donc lui, Doudou ? Ok. Ah, il a la cicatrice, hein, comme elle l'a dit. Cette même nuit, doppleurs et princesses étaient mariés. À cette pensée, le laquais vit son cœur déborder. Les doppleurs ont bûché ! Qu'ils brûlent tous ! Doudou, l'ami ! C'est pour de rire, tu vois pas ? C'est une comédie ! Une goule pourrait jouer le prince ! Tirez pas ses tronches, bon sang ! Oh là là ! Ah, ça va, c'est une réussite ! Et on a enfin trouvé Doudou ! Deus te la tronche. Sous-titrage Société Radio-Canada